Bonjour, bonsoir à vous qui êtes Sagittaire, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale dans laquelle je vais voir l'interaction que vous pourriez avoir avec les 11 autres signes. Ce qui ne veut pas dire bien sûr que vous serez concerné obligatoirement par toutes les situations, mais vous pourriez quand même être concerné par certaines. Et c'est pour ça que je ne vais pas chapitrer, comme ça vous évitera de passer à côté de potentielles prédictions dans lesquelles vous pourriez être concerné un jour ou l'autre. Allez, c'est parti ! Alors pour commencer, une personne Sagittaire avec une personne Capricorne. On nous parle de, vous allez dire d'engagement, mais c'est un peu comme un contrat entre vous, mais comment dire ça, comme des promesses. Vous voyez, vous allez tenir, vous allez avoir envie de tenir un engagement. Ça peut être cette personne qui va vous promettre de tenir son engagement ou de tenir ses engagements. Mais que ceci dit, vous, c'est bien que la personne le dise, mais il vous faut des preuves, il vous faut du concret. Parce que pour vous, et comme pour beaucoup de personnes, eh bien les paroles ne suffisent pas. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas du concret, eh bien, comment dire, vous pouvez être en droit, eh bien, de ne pas croire à la personne. Vous voyez, voilà, il y a le côté, eh bien, moi, tant que je, d'accord, tu me le dis ça, mais moi, je crois qu'il n'y a rien de concret. Moi, pour l'instant, voilà, ce ne sont que des paroles. Une personne avec qui, eh bien, vous allez dire, vous êtes séparés, mais il n'y a rien eu entre vous pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne est distante, après, c'est distance avec vous, simplement, sauf qu'elle a envie, eh bien, elle a envie d'un rapprochement avec vous. Et, mais, pour l'instant, elle ne préférait pas parce qu'elle avait des choses, elle avait besoin de se reconstruire, vous voyez. Et que pour l'instant, c'était trop tôt pour elle, voilà, de se remettre en couple, de, voilà, de refaire sa vie. Mais, il y a le côté où, à un moment donné, il est temps, il y a un moment donné, voilà, il faut prendre une décision. Et que, voilà, c'est maintenant, il est temps, voilà, de prendre une décision. Il est temps de lui parler, vous voyez, il est temps pour cette personne de vous parler, de vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Vous voyez, ce que je vous disais, on nous parle de changement. Et, pour finir, eh bien, on nous parle de, un, moi, c'est comme si que vous voyez, cette personne va vous dire un truc, et vous, à chaque fois, vous aurez besoin d'une réponse. C'est-à-dire que, comme si que la personne, à chaque fois qu'elle vous dira, voilà, elle vous donnera un argument, eh bien, vous, ça ne vous suffira pas, parce qu'au retour, à chaque fois, vous ressentirez besoin de dire, oui, mais, ouais, mais bon, ceci dit, ça, ceci dit, ceci dit, ça fait un moment donné plus de nouvelles depuis tant de temps. Ceci dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi ceci, vous voyez, vous aurez, comme si que vous ne serez jamais satisfait et bien, des réponses que la personne vous apportera. Et, il y a le côté où, d'accord, elle comprendra. Et, vous voyez, le côté, ok, des preuves, tu en veux, tu veux, je vais t'apporter une première preuve. T'es chez toi, ne bouge pas, j'arrive. Vous voyez, cette personne, voilà, très rapidement, elle va avoir envie, eh bien, de vous montrer, de vous prouver, eh bien, sa sincérité. Voilà pour une personne sagittaire avec une personne capricorne. Et maintenant, eh bien, une personne sagittaire avec une personne verso. Alors, il y a le côté où, vous, ou une personne, eh bien, ce qu'elle pense de vous, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et, peut-être que vous pensez qu'une personne, eh bien, vous ne lui plaisez pas. Alors que, ou que cette personne ne veut plus vous rencontrer, ne veut plus vous voir. Évidemment, vous voyez, le chakra de la gorge. Mais, vous voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un besoin de discuter, de dialogue, de mettre les choses au clair avec cette personne. Là, je regardais parce que j'ai des cartes qui sont tombées, mais, il y a une carte qui était à l'envers. Vous voyez, à l'envers, l'inverse. Non, 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 vous voyez, à côté, c'est tout le contraire. Parce que, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne se dit, non, de toute façon, c'est bon, je n'aurai plus de nouvelles. De toute façon, cette personne n'est plus du tout intéressée par moi. Elle a décidé de faire sa vie, de me tourner le dos, d'être distante, vous voyez. Mais, en fait, pas du tout. Il y a un côté où, ce n'est pas l'envie qui lui manque de vous recontacter. Mais, à chaque fois, il y a toujours, voilà, peut-être le côté travail, du côté, voilà, des problèmes, voilà, ces problèmes personnels, etc. Et qu'elle ne veut pas partager avec vous ces problèmes parce que ces problèmes, c'est ces problèmes, vous voyez. Et ne veut pas, voilà, avoir à vous en parler parce que, comme on dit, à côté, ça ne vous regarde pas. Et que ça, voilà, c'est à elle de régler ses problèmes et qu'à côté, elle ne veut pas vous embarquer dans des histoires qui ne regardent que elle, quoi. Et, mais, encore une fois, là, ceci dit, elle a envie de vous, voilà, pour personne de vous recontacter. Et, mais, à chaque fois, voilà, écoutez, ou à chaque fois qu'elle veut, qu'elle se dit, bon, je vais me faire, j'y pense, à prendre de ses nouvelles ou à lui proposer, eh bien, de le rencontrer ou de le revoir. Mais, à chaque fois, à chaque fois que j'y pense, c'est toujours, voilà, je me dis, il va falloir qu'il pense, mais à chaque fois, la personne, vous voyez, elle est tellement occupée qu'à chaque fois, ben, une jour passe, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'elle a du mal à trouver un moment, vous voyez, même, par exemple, pour vous parler au téléphone. Et c'est vrai qu'il y a un côté où on ne sait pas ce que les gens vivent, qu'on n'est pas, voilà, la vie des gens. Et, parce que, ceci dit, cette personne, elle a envie, voilà, elle a besoin de certaines culpabilités, eh bien, de, parce qu'il y a cette notion que, alors, peut-être que vous lui avez déjà fait comprendre que vous aviez l'impression que cette personne vous fait croire que vous allez vous rencontrer, et, finalement, vous n'êtes pas encore en train, et que, possiblement, vous n'allez jamais vous rencontrer, mais, on va, voilà, encore une fois, ce n'est pas l'envie qui lui manque de vous rencontrer, ou de vous parler au téléphone. Après, des fois, il y a le côté intimidation, parce que, peut-être que vous l'intimidez, peut-être que cette personne, voilà, est tellement, ressent tellement de sentiments pour vous que, ben, voilà, rien qu'à l'idée d'entendre votre téléphone, votre voix, eh bien, ça, ça peut la déstabiliser. Et, voilà, une personne, voilà, comme je vous le disais, qui a pris ses distances, ou, en tout cas, qui a pris ses distances, ou que vous, vous avez l'impression qu'elle a, qu'elle prend ses distances, qu'elle a pris ses distances, mais, en fait, pas du tout. En fait, cette notion que de distance avec vous, c'est, c'est comme si que c'était dans votre tête, que c'est dans votre, c'est votre mental qui vous fait penser que cette personne est distante avec vous, alors que, eh bien, ça, c'est involontaire de sa part, parce que, vis-à-vis de ce qu'elle vit. Pour finir, on nous parle de compromis, d'engagement, de contrat, parce que, de promesses, je dirais, parce que cette personne, en fait, il y a un côté où elle ne veut pas vous promettre quelque chose qu'elle ne peut pas tenir, même si, possiblement, elle vous a dit qu'on, voilà, que... qu'elle a envie de vous rencontrer, qu'un jour, qu'elle espère vous rencontrer un jour, mais que, pour l'instant, ça ne se fait pas, et que, du coup, vous pensez que ce ne sont que des promesses, mais qu'elle ne tiendra jamais ses promesses, mais, à un moment donné, voilà, comme c'est une personne de parole qui tient ses promesses, eh bien, elle va être dans le concret. Voilà pour une personne sagittaire avec une personne verso. Et maintenant, il y a une personne sagittaire avec une personne poisson. Alors, on nous parle de culpabilité, mais il y a cette notion qu'il n'a pas de culpabilité à avoir. Et, encore une fois, voilà, comme je le disais dans les autres vidéos, pour les autres signes, c'est que chaque signe ne peut pas être concerné par toutes les situations énoncées, voilà, pour tous les signes astrologiques. Et puis, vous pouvez être concerné, vous, par une situation avec un signe, mettons, dans quelques semaines, et puis avec un autre signe, dans quelques mois, ou possiblement dans quelques années, vu que c'est intemporel. On nous parle de trahison. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, vous êtes... Vous avez l'impression que cette personne, voilà, vous vous sentez trahi par cette personne. Vous avez l'impression que cette personne vous a trahi, mais en fait, c'est votre mental qui vous fait penser ça. Parce qu'il y a une personne qui... Cette personne qui a des sentiments pour vous. Et bien, vous, vous avez l'impression que c'est un beau parleur, que c'est, voilà, quelqu'un qui aime bien, voilà, parler des sentiments, faire croire, voilà, faire rêver la personne, vendre du rêve. Mais en fait, que cette personne, concrètement, réellement, ne ressent rien pour vous, mais ça, pour moi, ce que je ressens, c'est que, eh bien, voilà, c'est dans votre tête, voilà. C'est vous, vous pensez que cette personne ne ressent rien pour vous. Mais encore une fois, n'oubliez pas que, par exemple, vous, eh bien, tous les sagittaires, voilà, ne pourront pas... Chaque situation avec les signes ne pourront pas concerner tous les sagittaires. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne vit pas... Tous les sagittaires ne vivent pas la même chose au même moment. Que vous soyez... Que ce soit votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Il y aura, voilà, un compromis, un accord entre vous. Parce que, moi, il y a cette notion de... Comme une réconciliation, même s'il n'y a pas vraiment... Voilà, vous n'êtes pas discuté, mais il y a... Voilà, cette personne... Je pourrais dire qu'il y aura des promesses, mais c'est décidément, là, pour vous, les sagittaires, depuis le début, voilà, ça part souvent de promesses. Comme si vous êtes dans des énergies, voilà... Ou alors qu'on vous a promis quelque chose et finalement, ben, ça, voilà, ça ne s'est jamais fait et que vous pensiez que, du coup, ça ne sauvera jamais. Mais là, il y a cette notion, voilà, de... Je ne dirais pas réconciliation, mais un nouveau départ avec cette personne, vous voyez, qui avait, on va dire volontairement ou involontairement, pris ses distances. Alors peut-être que beaucoup de personnes autour de vous ont pris leur distance avec vous ou vous, voilà, il y a eu les deux. Certaines personnes ont pris ses distances avec vous et vous, vous avez, en retour, comme par vengeance, on va dire, ce que je ressens, du coup, ben, pris vos distances avec d'autres personnes. Vous voyez, vous avez fait la même chose que les personnes qui ont agi envers vous. Moi, il y a cette notion de... que vous, par rapport à votre âge, que, voilà, vous n'allez pas vous enquiquiner, vous n'allez pas vous embêter à votre âge, voilà, avec des histoires, voilà, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des broutilles comme ça et que vous avez décidé, vous voir, à un moment donné, eh bien, de vous prioriser. Et puis, du coup, là, il y a une personne, là, eh bien, du signe du poisson, ou un signe du poisson, au signe du poisson, qui, après, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, mais qui ne comprend pas, justement, qui n'a jamais compris et là, voudra savoir pourquoi est-ce que, voilà, vous prenez plus de ces nouvelles, pourquoi vous ne lui envoyez plus de messages, pourquoi vous ne l'appelez plus, vous voyez. Cette personne ne comprend pas pourquoi vous avez pris vos distances. C'est parce que cette personne a des sentiments pour vous. On nous parle, voilà, de chance. Donc, cette personne, elle trouve dommage, voilà, la distance que, voilà, que vous faites que vous ne parliez plus parce que, encore une fois, ben, il est possible qu'il y avait eu un début de complicité entre vous. Cette personne développait des sentiments, mais, à un moment donné, ben, sans comprendre pourquoi, eh bien, vous, vous aviez, à un moment donné, pu donner de nouvelles. Vous ne répondiez plus à ces messages, ou à ces appels. Et cette personne, ben, vous voyez, à un côté, elle n'a pas compris ce qui se passait, quoi. Et là, il y a eu un travail qui a été fait que vous, voilà, vous avez fait un travail sur vous-même, ou l'autre personne, ou alors, tout simplement, les deux. Voilà pour une personne sagittaire avec une personne poisson. Et maintenant, eh bien, une personne sagittaire avec une personne bélier. Une personne aimerait avoir sa chance. Alors, n'oubliez pas que ça concerne le signe solaire à 100 ans ou le signe lunaire. Mais il y a une personne, voilà, qui voudrait avoir sa chance, qui ne voudrait pas laisser passer sa chance avec vous, qui espère, eh bien, que vous avez toujours envie, eh bien, de la rencontrer. Voilà, de lui parler. Parce qu'elle espère, voilà, il n'y a plus cette notion. Elle espère que vous ne lui faites pas la tête, que vous avez toujours envie de, voilà, de lui parler. Parce que cette personne est attirée par vous et cette attirance est mutuelle. Vous aussi, cette personne ne vous plaît. Mais, vous voyez, il y a un mais. Peut-être qu'il y a, comme ça, une personne ou une tierce ou des personnes autour qui ne sont pas fréquentables, on va dire, ou qui dérangent, je dirais, à l'évolution, eh bien, de la relation. Et, voilà, et du coup, vous, il y a le côté, tant que cette personne, voilà, peut-être que vous, voilà, tant que cette personne, vous êtes personne, voilà, par exemple, tant que, par exemple, vous, cette personne ne sera pas, voilà, sera toujours en contact avec une tierce ou avec certaines personnes, que vous, ce sera votre question de garder contact, d'entretenir un contact avec cette personne. Vous voyez pourquoi je parle de vous, de l'autre ? Parce que les énergies sont interchangeables et du coup, autant ça peut concerner dans un sens, autant ça peut concerner dans l'autre sens. Il y a des sentiments, mais justement, là, les personnes qui vont vous parler, des sentiments qu'il y a pour vous, mais vous, vous pourriez dire, non, mais, mais non, mais moitié, je veux bien, moi aussi, je ressens quelque chose pour toi, mais tant que, tant que tu seras encore en contact avec telle personne ou avec certaines personnes, voilà, je ne veux pas commencer une relation avec toi, tant qu'il y a ces personnes autour de toi ou tant qu'il y a cette tierce autour de toi, vous voyez, tant qu'il y a, voilà, une personne ou plusieurs personnes toxiques à l'évolution de votre relation. Mais, possiblement, que cette personne, eh bien, que ça fait un moment qu'elle s'est éloignée de cette tierce ou de certaines personnes, parce que, suite à de la trahison, vous voyez, et justement, elle va vous dire, ben, justement, ça tombe bien parce que ça fait un moment que je n'en parle plus, parce que, vu que, j'étais trahi, vu que, après les coups, les coups bas qu'ils m'ont fait dans le dos, après les coups de couteau que j'ai reçus dans le dos, etc., ils m'ont cassé du sucre dans le dos, etc., et, du coup, à un moment donné, j'en ai eu marre et, j'avais décidé de m'éloigner de ces personnes. et, écoutez, ben, ça t'est ferme. À un moment donné, j'avais dit, stop, c'est bon, maintenant, chacun chez soi et, maintenant, voilà, moi, je ne veux plus entendre parler de toi, je ne veux plus entendre parler de vous, vous voyez, parce que ça peut concerner soit une personne dans l'entourage ou plusieurs personnes et que, du coup, là, voilà, cette personne espère, vous voyez, écoutez, du coup, tu penses que on pourrait se reparler, voilà, se retéléphoner de temps en temps, prendre des nouvelles, est-ce que, du coup, tu penses qu'on pourrait, voilà, se revoir un petit 4, vous voyez, parce qu'il y a le côté, du coup, suite aux démarches que cette personne a faite, eh bien, est-ce que vous, de vos côtés, est-ce que vous serez prêts, eh bien, à faire un effort vis-à-vis de cette personne. Voilà pour une personne sagittaire avec une personne bélier. Et maintenant, eh bien, une personne sagittaire avec une personne taureau. On voit qu'une personne est renfermée sur elle-même, vous voyez, elle n'ose pas. Il y a, voilà, il y a une démarche ou quelque chose, en tout cas, qu'elle n'assume pas, qui la perturbe. Cette personne est très perturbée actuellement. peut-être que moi, il y a un côté pour certaines personnes, c'est, voilà, c'est le fait de refaire confiance à une personne au niveau en amour et que, voilà, elle voudrait faire confiance, justement, vous faire confiance, mais elle n'ose pas. Voilà, il y a, il y a un blocage par rapport par rapport à ça et elle aura besoin de vous en parler. Alors, il y aura le, moi, je pense que c'est le fait que vous allez vous accepter de lui, de l'écouter et bien, puis, du coup, de, le fait qu'elle va se confier à vous et le fait que vous allez être, voilà, surtout, voilà, le fait que vous allez être à son écoute qui fait que ça va, c'est le, voilà, c'est le dialogue qui va faciliter le rapprochement entre vous deux. Cette personne culpabilise, voilà, et bien, d'être devenue distante avec vous. Après, n'oubliez pas, bien sûr, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, voilà, concernant les deux signes. Et n'hésitez pas, voilà, à aller voir les autres vidéos et au moment où c'est votre signe. Bon, bien sûr, je n'ai pas chapitré parce que, par exemple, vous, Sagittaire, je trouvais important que vous puissiez regarder, écouter pour tous les signes. Mais de toute façon, en haut à gauche, à chaque fois, je note, je marque toujours comme là, et bien, vous verrez, parce que forcément, pendant que j'enregistre, c'est pas écrit, mais voilà, une personne, non, je ne marque pas une personne, je marque un ou une Sagittaire et un ou une Taureau. Alors, on nous parle d'abourdance, je dirais, parce que là, je pourrais parler d'argent, mais je n'ai pas envie. Vous voyez, c'est marrant, parce que, là, cette personne, c'est pareil, je pense qu'elle ne voudra pas vous parler d'argent, parce que peut-être que vous avez une différence de salaire ou différence de votre façon de vivre, de, comment dire, de confort matériel, on va dire, et que cette personne, eh bien, ça, c'est pas ce qui la dérange. Par rapport à cette notion de confiance, eh bien, c'est plus le côté qu'elle ne veut pas que la relation soit éphémère, elle ne veut pas d'une relation qui dure une semaine, un mois, quelques jours, elle ne veut pas que la relation soit faite sur un coup de tête ou sur une envie, sur le moment, vous voyez, elle veut, voilà, une relation sur du long terme et ça, elle va bien vous le faire comprendre. Alors, bien sûr, on a la carte de l'homme et voilà, l'homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Moi, il y a le côté où pourtant, il y a de la complicité, peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés, vous vous êtes déjà parlé au téléphone, mais moi, il n'y a plus ce côté où il y a déjà eu quand même un début de complicité entre vous et peut-être que cette complicité, ça s'est fait uniquement quand vous vous voyez en vrai, vous vous êtes vu en vrai, vous voyez, il y a le côté et pourtant, il y a quand même de la complicité, il y a quand même eu un début, un minimum de complicité entre vous, c'est plus ce côté où il y a quand même eu, en plus, il y a quand même eu un début de complicité, c'est plus ça, qu'il y a eu un début de complicité entre vous mais que cette personne a pris conscience qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a un lien, que dans votre interaction, que votre relation n'est pas une relation anodine, elle n'est pas, voilà, il y a quelque chose de bizarre, voilà, qu'il y a comment dire, voilà, elle a pris conscience de ce qui se passe entre vous, de ce qu'elle ressent pour vous et c'est ça qui a créé en elle, voilà, un blocage et qui fait qu'elle est devenue distante. On nous parle, vous voyez, le côté où vous pensez que cette personne n'en a que faire de vous, que cette personne ne porte pas à vous, vous voyez, c'est ça. Vous pensez que cette personne ne porte pas à vous ou ne porte plus à vous mais c'est comme si qu'elle, de son côté, il est possible parce qu'il n'est pas possible que chaque jour eh bien, elle pense à vous. Vous voyez, chaque jour, cette personne pense à vous. Peut-être qu'elle pense à vous même bien plus que ce que vous pensez parce que déjà de base, vous pensez que cette personne ne pense plus du tout à vous mais bien au contraire. Mais que forcément, comme vous n'êtes pas dans sa tête, on va dire forcément parce que pour moi, vous êtes plus dans son cœur que dans sa tête, mais voilà, qu'elle a besoin de temps. En plus, tout à l'heure, il y avait la carte du temps mais il y avait trop de cartes du coup, je n'ai pas prise. Mais elle a eu besoin de temps et attendez-vous à un changement radical dans votre relation avec les personnes. Quand je parle de changement radical, c'est dans le sens positif. Voilà pour une personne sagittaire avec une personne taureau. Et maintenant, une personne sagittaire avec une personne gémeaux. Alors, on nous parle de changement mais dans un premier temps, il y a cette envie de changement. Une envie, de la part de la personne de la changement pourquoi je précise que voilà, tout d'abord, c'est une envie de la personne d'un changement parce que pour que ça se fasse, il y a un côté où rien n'est sûr et c'est comme dans toute relation parce que cette personne a conscience que parce qu'elle a envie d'un changement avec vous que vraiment, ça va se faire. et avant de s'imaginer les moments qu'elle va passer avec vous, eh bien, il faut déjà, elle préfère d'abord que ce soit du concret plutôt que de s'imaginer des choses, d'avoir des pensées, des moments simples qu'elle aimerait passer avec vous si au final, tous ses rêves s'effondrent, j'ai envie de dire, si au final, il ne se passe rien du tout entre vous et que ça, du coup, pour passer des pensées, eh bien, la réalité, elle va tout faire pour, je dirais, sortir de sa zone de confort pour, vous voyez, elle va faire quelque chose qu'elle, possiblement, qu'elle n'a jamais, qu'elle n'a pas l'habitude de faire, cette démarche, voilà, faire une démarche qu'elle n'a pas pour l'habitude de faire mais qu'en même temps, elle a envie qu'il y ait du changement, qu'il y ait du concret avec vous et a envie de savoir rapidement s'il y a une possibilité ou pas d'avoir une relation sérieuse avec vous parce qu'elle ne veut pas perdre son temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le concret, elle n'aime pas le côté théorique, le côté, voilà, un jour fera ci, un jour fera ça, non. Elle, elle fait des choses, par exemple, elle ne sera pas du genre à, voilà, à vous entourer, on va dire, de mots doux, de plein de belles paroles, mais c'est une personne qui vous démontrera par ses attentions, eh bien, voilà, ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense de vous, etc, etc. parce qu'elle est tellement trahie qu'elle est très, voilà, elle est consciente que les paroles, autant les paroles peuvent faire du bien, autant les paroles peuvent blesser, c'est-à-dire que même, des belles paroles, au début, voilà, ça peut être, si joli à entendre, mais qu'à un moment donné, eh bien, voilà, elle s'est dit, non, je ne veux pas reproduire chez l'autre personne, ce que moi, j'ai vécu, j'ai envie de lui montrer, voilà, j'ai envie de faire autrement, de faire comme, voilà, je le ressens, et, pour ça, vous voyez, le côté, pardon, voilà, elle ne va pas vous dire, j'ai envie, tu fais quoi tel jour, ça te dirait qu'on se voie, mettons, dans une semaine, par exemple, ou dans trois jours, non, elle va vous proposer, voilà, mettons, à un moment donné, vous dire, est-ce que tu es chez toi, ok, je peux passer, vous voyez, elle va le faire sur l'instant, elle ne va pas vous proposer, voilà, ou programmer, par exemple, le déplacement, tout ça, non, ça va être sur le moment, bon, après, forcément, si c'est le soir, et qu'il y a de la distance, elle va vous dire, ok, c'est quoi, parce que justement, demain, j'avais attention, justement, demain, de venir te voir, mais pas, j'aimerais bien un jour, te rencontrer, il faudra qu'on se prévoie ça, ça serait trop bien, on pourrait faire ci, on irait visiter cet endroit, etc., etc., non, pas du tout, sachant que cette personne, eh bien, soit vous êtes déjà amie, soit elle va vous faire comprendre, que ce n'est pas une amitié, qu'elle veut avec vous, elle va vous faire comprendre, voilà, par contre, moi, je veux que je dise, je veux bien faire, que tu comprennes bien, moi, ce que je recherche, c'est pas une amitié avec toi, voilà, cette personne, pourquoi elle fait cette démarche, vous voyez, là, d'un coup, parce que, il y a de, elle ressent de la jalousie, vous voyez, et il est possible, cette notion de jalousie, que cette personne a été en relation avec une personne, avec qui, l'autre personne, eh bien, était jalouse, mais trop jalouse, vous voyez, il y a cette notion de jalousie excessive, jalousie maladive, etc., et ça, c'est ce que cette personne a vécu, mais qu'elle ne veut pas reproduire, après, peut-être que oui, elle va vous proposer, voilà, de vous voir en toute amitié, vous voyez, et que cette amitié, petit à petit, parce qu'elle ne veut pas vous avouer tout de suite qu'elle a des sentiments pour vous, de l'attirance, tous les deux, que petit à petit, cette amitié va se transformer, parce que, il y aura, à force de vous voir, à force de passer du temps ensemble, à force de complicités, eh bien, il y aura un rapprochement concret, parce que, tous les deux, eh bien, vous allez, voilà, vous allez vous sentir bien, parce qu'il y a un côté, où, pour le moment, vous n'avez pas conscience, de la, de la complicité, voilà, que vous aviez, le fait que, certes, vous avez des soupçons, que vous pourriez bien vous entendre, mais, en fait, voilà, vous pourriez, finalement, vous allez très bien vous entendre, voilà, mais, pour cela, il faut que, en effet, vous passiez du temps ensemble, et, à un moment donné, il y aura une décision à prendre, vous voyez, et cette décision, ça va être, savoir, voilà, mais, concernant, justement, est-ce que, vous serez en couple, est-ce que vous, vous pourrez, comment dire, vous considérez être en couple, ou alors, il y a cette notion, est-ce que cette personne, à un moment donné, voudra, prochaine étape, et, voilà, pour que cette amitié transforme en relation amoureuse, ou alors, garder cette amitié, et ça, et bien, à un moment donné, cette personne va vous, ou vous, parce que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais, à un moment donné, cette personne, possiblement, voilà, va vous en parler, parce que, cette amitié, qui a duré, ou qui va durer, à un moment, et bien, elle aura envie, parce qu'elle ressentira ce besoin, de franchir, une étape, voilà, pour une personne, sagittaire, avec une personne, gémeaux, maintenant, et bien, une personne, sagittaire, avec une personne, cancer, alors, déjà, on a la distance, voyez, peut-être que justement, la distance géographique, déjà, est problématique, voyez, parce que, il y a une personne qui va vous proposer, de vous rencontrer, de vous voir, et que vous, vous allez dire, d'accord, mais, il y a un problème, la distance, toi, tu as vu où tu habites, il y a quand même 6 heures de route, ou je ne sais pas, peut-être 10 heures de route, ou peut-être que cette personne habite dans un autre pays, voyez, mais il y a une notion, ouais, d'accord, ce que tu oublies, c'est la distance, et ça, la personne, peut-être qu'elle n'y a pas pensé, ou peut-être qu'elle ne veut pas y penser, qu'elle ne veut pas, qu'elle n'en a pas conscience, qu'elle ne veut pas en avoir conscience, voyez, une personne avec qui vous êtes amis, mais, encore une fois, voilà, il y a cette distance géographique, après, peut-être que la distance, il n'y a pas, la distance n'est pas, c'est-à-dire, il y a une heure en voiture, mais, vous voyez, elle le met, d'accord, une heure en voiture, mais à pied, ça mettrais combien de temps, parce que, vous, vous n'avez pas de voiture, possiblement, vous voyez, ou vous, voilà, ou la personne n'a pas de voiture, mais, en tout cas, il y a la situation qu'une idée de personne n'a pas de voiture, et que, mais dans ce cas-là, oui, pour, mettons, dans ce cas-là, prendre le car, ou le, et dire le train, parce que, même dans une heure, voilà, en voiture, voilà, c'est la possibilité, la personne prendra le train, mais, pour ça, elle ne peut pas, comme ça, partir, quand elle veut, ne peut pas se déplacer, voilà, quand elle veut, et que, il y a le côté où, peut-être que, voilà, encore une fois, que c'est vous qui, vous n'avez pas permis, ou vous n'avez pas la possibilité de faire cette distance, et que, encore une fois, il y en a qui, qui ont une voiture, mais, voilà, qui ne veulent pas, qui se limitent au niveau du trajet, qui ne se voient pas faire aux 4 heures de route, par exemple, et que, du coup, possiblement, que vous, voilà, peut-être que vous avez une voiture, mais que la distance est trop loin, et que vous ne voyez pas, voilà, prendre la voiture pour faire toute cette distance, mais, ceci dit, vous pouvez, voilà, vous y allez bien, en train, voilà, vous allez peut-être y aller en train, ou en avion, peu importe, mais, encore une, mais, écoutez, cette personne ne voudra pas attendre que, puissiez, voilà, de savoir quand est-ce que vous pourriez concrètement vous voir, et, va, possiblement, vous proposer, eh bien, encore une fois, peut-être que vous avez une voiture, mais peut-être que, voilà, comme je vous disais, que vous n'en avez pas, mais, en tout cas, cette personne va dire, c'est quoi, sinon, c'est moi qui viens, moi je peux le dire, après tout, moi ça ne me dérange pas de faire tout ce trajet en voiture, j'ai l'habitude, ou tu sais quoi, c'est moi, ben, je vais prendre, ben, moi, sinon, moi je prends l'avion, et tu viens me rejoindre, tu viens me chercher en voiture, voilà, aller au port de tel endroit, ou à la gare à CNTF de tel endroit, vous voyez, si, mettons, vous y allez en train, voilà, il y aura comme ça, un accord entre vous, histoire que, chacun participe, on va dire, au trajet, vous voyez, que chacun fasse un bout en trajet, ensuite, on parle de famille, moi, il y a cette notion, voilà, que c'est une personne, moi, c'est plus, le côté, que cette personne a des enfants, ou vous, vous avez des enfants, mais, il y a un côté, ben, vous, quand vous allez, voilà, il y a cette notion de rencontrer la famille, c'est-à-dire rencontrer la personne et ses enfants, vous voyez, ou que la personne veut vous rencontrer, et du coup, rencontrer vos enfants, vous voyez, mais il y a cette notion, ah ben, voilà, parce que j'ai envie, tu vois, voilà, j'ai envie de te rencontrer, puis j'ai envie, en même temps, que tu rencontres mes enfants, quoi, tu rencontres mon enfant, mon fils, ma fille, mais, voilà, il y a cette notion de famille, après, peut-être que vous, ça, voilà, ça peut être un peu problématique, parce que, ou encore une fois, pour personne, parce que, peut-être que pour vous, c'est trop tôt de rencontrer ses enfants, vous voyez, ou alors, le côté, d'accord, j'ai bien te le montré, mais par contre, est-ce que, oui, mais, pour leur équilibre, est-ce que, ou pour l'équilibre de ton enfant, est-ce que tu te penses que c'est raisonnable, voilà, qu'on se rend compte, voilà, est-ce que tu penses, voilà, il y a ce côté, mais est-ce que tu penses que c'est raisonnable, parce que moi, je dis ça, c'est pour eux, quoi, mais, si la personne, vous rencontriez ton enfant ou ses enfants, c'est qu'elle sait que ça va leur faire plaisir, et qu'elle ressentira que c'est nécessaire, et qu'il le faut à ce moment-là, parce que, après, il y a le côté où, il faudrait mieux, peut-être, je pense pas qu'il faudrait mieux attendre, pour les rencontrer, ou pour que, voilà, pour rencontrer ton enfant, mais, voilà, mais cette personne, elle ne veut pas attendre, parce que, pour moi, elle a déjà attendu, vous voyez, le côté attendre, justement, c'est déjà fait, et là, elle s'est dit, c'est le moment, voilà, qu'il me rencontre, et que, par la même occasion, rencontre mon fils, ma fille, rencontre mes enfants, vous voyez, le fait d'attendre, que vous, vous rencontriez, l'enfant, ou les enfants, ou l'inverse, c'est déjà fait, justement, et elle y a réfléchi, elle s'est préparée, et là, c'est, voilà, c'est une envie, de la part de cette personne, et c'est une envie, je dirais, qui vient du plus profond de son cœur, après, c'est vrai que, vous, vous allez un peu, être hésitant, hésitante, on nous parle, voilà, de, de retour, moi, c'est plus ce côté, mais, après ça, il y aura, un bon retour, parce que, les, les enfants, ou, l'enfant, eh bien, aura envie de vous revoir, aura apprécié, vous avoir rencontré, et, vous aura intégré, eh bien, dans la famille, parce que, vous ferez déjà partie, de la famille, il est, moi, j'ai l'impression que, déjà, de base, pour la personne, pour votre âme sœur, on va dire, des choses comme ça, eh bien, vous faites déjà partie, de sa famille, vous voyez, voilà, vous faites partie, déjà, c'est très bien, moi, je pense qu'elle ressent, que, vous allez, très bien vous entendre, avec ses enfants, ou avec son enfant, et, vice versa, vous voyez, c'est pour ça que, cette personne, elle sera plus à l'aise, par rapport à ça, et que, mais vous, vous serez, moins à l'aise, et en même temps, ça se comprend, mais en même temps, eh bien, là, vous allez, faire quelque chose, que vous n'avez pas l'habitude, de faire, mais c'est ici, justement, qu'il va y avoir, du changement, dans votre vie, et on nous parle, de culpabilité, parce que, voilà, et si, si ton enfant, ou si tes enfants, ne m'apprécient pas, voilà, ça va être problématique, mais, bien au contraire, parce que, ça, eh bien, ça sera, dans votre tête, voilà, pour une personne, sagittaire, avec, une personne, cancer, maintenant, eh bien, une personne, sagittaire, avec, une personne, lion, alors, bon, on nous parle d'un homme, et ça peut être, l'homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, ou, ça peut être tout simplement, les énergies masculines, on nous parle de, il y a une situation, qui pour l'instant, je pourrais dire que, la situation est ambigüe, mais, pour l'instant, elle est indécise, vous voyez, il y a, soit c'est un, cet homme, qui a du mal à se décider, vis-à-vis de vous, c'est vous, qui avez, envie, j'allais dire, qui est, voilà, qui est indécise, vis-à-vis, ou indécis, vis-à-vis de cette personne, parce que, moi, il y a cette notion, que vous hésitez, ou cette personne hésite, entre, une histoire, comment dire, comme dit une chanson, une histoire d'amour, ou d'amitié, et c'est pour ça, que, il y a de la distance, parce que, il y a le côté, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien, avoir une relation, avec cette personne, mais en même temps, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, voilà, être amie, je ne sais pas, si je ressens de l'amitié, ou de l'amour, je ne sais pas, il y a un peu des deux, vous voyez, cette personne est un peu perdue, enfin, un peu confuse, dans sa tête, et, voilà, c'est pour ça, que cette personne, préfère, pour le moment, eh bien, prendre ses distances, peut-être qu'elle est devenue distante, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes parlé, au téléphone, ou par message, mais, il arrivera un moment, vous voyez, il arrivera un moment, où cette personne, eh bien, sera décidée, se décidera, et, moi, pour moi, pour beaucoup, ce ne sera pas une amitié, parce qu'elle s'est dit, ce serait dommage, qu'il y ait une amitié avec cette personne, sachant que, voilà, sachant que cette personne me plaît, sachant qu'on s'entrape bien, sachant qu'il peut, il peut se passer autre chose, que l'amitié, du coup, voilà, pourquoi se contenter d'une amitié, vous voyez, cette personne ne veut pas se contenter, parce que c'est dommage de se contenter d'une amitié, après, je ne dis pas que une amitié n'est pas possible entre un homme et une femme, mais là, cette personne, c'est ça aussi, c'est dit, voilà, je sais très bien que ça se fait, une amitié entre un homme et une femme, entre une femme et un homme, mais, moi, je n'ai pas envie de me contenter d'une simple amitié, moi, j'ai envie de ne plus que de l'amitié, après tout, après, vous voyez, d'un côté, après tout, on n'a qu'une vie, après tout, voilà, et puis, il y a un côté, peut-être que ces personnes pour conscience, que vu son âge, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de temps à perdre, ça ne veut pas dire, voilà, que dans un mois, vous allez emménager tous les deux, mais qu'elle a envie, voilà, que d'un sens, voilà, il y a un côté, ou d'un sens, elle n'a pas envie de perdre son temps, et, parce qu'entre vous, et bien, voilà, il y a un côté, vous vous entendez bien, ou alors, on pourrait, je suis sûr qu'on s'entendrait très bien, mais bon, moi, c'est pas dans le sens amical, que je veux, que je veux, entretenir une relation avec, avec lui, ou avec elle, voilà, pour une personne sagittaire, avec une personne de lion, et maintenant, et bien, une personne sagittaire, avec une personne vierge, il y a une carte qui a voulu sortir, où on nous parle, qu'il y a une personne, qui ne veut pas reproduire, c'est des erreurs du passé, vous voyez, bon, c'est pas marqué sur la carte, mais c'est ce que la carte, me fait ressentir, après, c'est vrai, des fois, il y a des cartes, où je les interprète, différemment, selon ce que je ressens, et selon justement, les situations, selon les personnes, parce que le but, c'est vrai, que ce n'est pas, de prendre exactement, ce qu'il y a marqué sur la carte, mais par rapport, à ce que la carte, nous fait ressentir, et là, justement, voilà, le but pour cette personne, c'est de ne pas, reproduire les mêmes erreurs, du passé, peut-être que justement, cette personne, a pris ses distances, avec vous, et à côté, comme pendant un moment, elle a pris cette fameuse expression, il vaut mieux être seul, que mal accompagné, voyez, et des fois, il y a côté, je ne peux déjà dire, c'était plus facile, mais des mouvements, des personnes qui préfèrent se contenter, voilà, se dire, je préfère être seul, que mal accompagné, que certes, être passé du temps seul, déjà que quand on est célibataire, on n'est pas forcément seul, parce que comme je le dis souvent, on peut être en couple, et se sentir seul, mais que tout simplement, cette personne a eu besoin, de prendre du temps pour elle, tout simplement, et que, comme si elle ressentait ce besoin, de se justifier en se disant, à elle-même, ou à certaines personnes de son entourage, non, mais de toute façon, voilà, moi, je ne cherche plus personne, parce que, je préfère être seul, que mal accompagné, alors qu'elle n'a pas à se justifier, vous voyez, et pourquoi je dis ça, c'est parce que cette personne, par rapport à vous, eh bien, elle n'a pas, parce qu'elle a peut-être une différence d'âge entre vous, et qu'elle culpabilise, voilà, de ce qu'elle ressent pour vous, alors qu'elle n'a pas à se justifier, voilà, elle ressent des choses pour vous, elle ressent des choses pour vous, et elle n'a pas à culpabiliser par rapport à ça, et elle ressentira le besoin, voilà, de vous parler, parce que, encore une fois, par rapport à cette notion de culpabilité, mais, si elle ressentait de la culpabilité, c'est qu'elle avait encore une blessure, enfin, pas qu'une blessure, mais, qu'elle avait, ça concernait une certaine blessure, qu'elle n'avait pas encore guérie, et là, et bien, elle a accepté que, de toute façon, voilà, sa vie sentimentale, ça ne garde qu'elle, et puis, elle n'a pas à se justifier auprès des autres, elle n'a pas, les autres n'ont pas à savoir sa vie sentimentale, et que ça, ça ne regarde qu'elle, ça ne regarde que vous deux, vis-à-vis d'un homme, après, ça peut être vous, l'homme, ça peut être l'autre personne, comme je dis, ou ça peut être les énergies masculines, mais, il y a des côtés, voilà, ça ne regarde que vous, et les autres n'ont pas à donner leur avis, n'ont pas à donner leur opinion, et les personnes, qui désapprouveraient votre relation, ce n'est pas grave, je vous avoue, j'avais la carte de culpabilité, mais comme il y avait trop de cartes, je n'ai pas prise, et, voilà, il y a le côté où, il y a, de la possibilité, voilà, il y a, du potentiel, entre vous deux, et ce potentiel, mènera à quoi ? Mènera à, de l'épanouissement, dans votre relation, mais encore une fois, il faut, il y a le côté, où il faut que, cette personne, ben, arrête, voilà, j'allais dire, d'être dans le mental, et, se met à écouter son cœur, et, parce que des fois, il y a le côté, où des fois, il y en a qui préfèrent, écouter, laisser, leur mental, prendre le dessus, vous voyez, alors qu'il faudrait, c'est, plutôt faire en sorte, que le cœur, prenne le dessus, sur le mental, et, on nous parle, du salut, parce que cette personne, il y a cette notion, qu'elle craint, voilà, que ça puisse, ouais, mais après, ça va faire des jaloux, moi aussi, j'aimerais bien être en couple, avec cette personne, le problème, c'est que ça va créer, de la jalousie, ça va faire des jaloux, ça va faire des envieux, mais, ces gens-là, même, vous allez dire, d'un sens, ils n'ont pas à savoir, votre relation, et, même le jour, où ça se mettra à savoir, et bien, si votre relation, ça ne leur plaît pas, et bien, prenez vos distances, avec des personnes, et vous vivez votre relation, et bien, voilà, sans, sans les inclure, dans votre vie, et voilà, vous vivez votre relation, avec tout bonheur que ça promet, j'ai envie de dire, voilà, pour une personne sagittaire, avec une personne vierge, que j'ai cherché, le nom, que c'est vrai que, des fois, à la fin du tirage, c'est un peu difficile, on va dire, de retrouver, voilà, l'autre personne, enfin, l'autre signe du tirage, et maintenant, et bien, une personne sagittaire, avec une personne balance, alors, alors, ben dis donc, à chaque fois, pour trouver d'autres signes, enfin, votre interaction possible, avec d'autres signes, des cartes, il tombait rapidement, mais là, ça met un peu de temps, possiblement, parce que, t'as mis du temps, voilà, une personne, ça fait un moment, qu'elle n'avait plus de nouvelles, et, là, voilà, avec le temps, et bien, vous commencez un peu, à, en avoir, marre à vous poser des questions, est-ce que cette personne pense encore à vous, est-ce que cette personne a encore envie d'avoir de vos nouvelles, voilà, est-ce que cette personne, est-ce que vous faites encore partie de sa vie, est-ce que vous comptez encore pour cette personne, vous voyez, il y a des interrogations qui se mettent en place, qui sont mises en place dans votre tête, au fur et à mesure, avec le temps, après, peut-être que ces personnes, voilà, que, comme elle a plus de nouvelles de vous, et bien, ça a des interrogations qui lui trottent dans la tête, mais, vous voyez, vous allez, euh, avoir des nouvelles, alors, peut-être que vous allez vous dire, bon, le, le plus simple, le meilleur moyen de savoir, et bien, c'est, de le recontacter, et, il y a le côté où, la personne aura bien fait de vous recontacter, ou que vous, vous aurez bien fait de recontacter cette personne, parce que, il y a le côté, voilà, ben, c'est pas parce que, c'est pas parce que, il y a des nouvelles que je pense pas à toi, vous voyez, mais, juste que cette personne, était, les côtés, qui ont été débordés, parce que, voilà, elle a des enfants à gérer, etc., et, c'est vrai que, alors, peut-être qu'elle a plusieurs enfants, et que, il y a cette notion, peut-être de, on va dire, voilà, peut-être trois enfants à gérer, ou quatre, mais, elle a tellement de choses à gérer, ben, c'est difficile pour cette personne, de trouver du temps, pour vous recontacter, et ça, et bien, vous allez le comprendre, parce que, voilà, que pour vous, le principal, c'est vrai, en effet, comme cette personne, c'est le fait que, ben, cette personne ne vous a pas oublié, et, moi, il y a un côté, où elle va vous dire des choses, qui vont vous faire plaisir, mais, qu'elle va penser, qu'elle le pense, parce que, il y a un côté, où elle pense souvent à vous, elle pense, parce que, voilà, elle aimerait vous inviter, elle y pense, mais qu'à chaque fois, ben, c'est vrai que, elle trouve difficilement du temps, pour, prendre de vos nouvelles, puis, en même temps, ça se comprend, quand les gens, comme ça, des enfants, qui ont un travail, en tout cas, qui ont une vie, bien remplie, on va dire, eh bien, pour trouver du temps, pour prendre des nouvelles, de certaines personnes, c'est un peu compliqué, et après, ça, il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas, mais après, voilà, les gens qui ne le comprennent pas, qui ne le comprennent pas, et puis, c'est tout, je n'ai pas connaissance de cause, parce que, voilà, moi, je ne suis pas concerné par cette notion, d'avoir des enfants, etc., mais, en tout cas, moi, je comprends, quand il y en a qui, voilà, qui me prennent des nouvelles, qui me prennent des nouvelles, qui me contactent, une fois, par exemple, tous les six mois, ben, c'est pas grave, du moment qu'on garde un certain contact, voilà, c'est principal, et puis, voilà, comme je dis, autant je dis, voilà, dans l'évidence, que ce soit pour un signe astrologique, ou sans signe astrologique, que tout le monde ne vit pas la même chose, au même moment, déjà de base, tout le monde ne vit pas la même chose, vous voyez, on sait qu'il y a des choses, il y en a qui peuvent le comprendre, il y en a qui ne le comprennent pas, après, il n'y a pas besoin de vivre la même chose qu'une personne, pour comprendre la situation de la personne, vous voyez, et des fois, il y en a qui, vivent la même chose que notre personne, ils ne comprennent pas que notre personne, eh bien, ne gère pas sa vie de la même façon, etc., vous voyez, des fois, il y a malheureusement, on va dire, du jugement, alors, si je vous dis ça, c'est que, c'est pas pour rien, vous voyez, par rapport, je pense, à votre entourage, par exemple, qui ne comprennent pas, pourquoi, voilà, pourquoi vous avez dû, vous prenez pas de temps pour faire ci, pourquoi ceci, pourquoi cela, comme si ces personnes, eh bien, veulent contrôler votre vie, qui veulent gérer votre vie, mais les côtés où vous, dans votre tête, vous dites, ces gens-là, qui restent chez eux, moi, je fais ma vie comme j'entends, et ils n'ont pas à se mêler, voilà, de ma façon de faire les choses, et voilà, c'est ce que je vous disais, la personne est très occupée par ses enfants, et que, du coup, a priori, ça va être famille, vous voyez, et puis, c'est compréhensible, et, encore une fois, des fois, dans les tirages, je parle de rencontre sentimentale, mais là, c'est, il y a cette notion de, voilà, il y a un ami ou une amie, qui ne prend plus de vos nouvelles, depuis longtemps, parce que, voilà, il a construit une famille, et que, du coup, il a du mal à trouver du temps pour de vos nouvelles, ce qui ne veut pas dire que cette personne, eh bien, ne pense pas à vous, voilà, pour une personne sagittaire, avec une personne balance, maintenant, eh bien, une personne sagittaire, avec une personne scorpion, alors, on nous parle de, quelque chose qui, comment dire, qui fragile, moi, je ressens une certaine fragilité, vis-à-vis de, ben, d'une relation, je ne sais pas, comme si que, soit ça passe, soit ça casse, parce qu'il y a une personne, qui voudrait, quelque chose, qui est, qui attend, quelque chose, de particulier, concernant, ça peut être, par exemple, ce que je ressens, ça peut être, qu'elle attend, une relation sérieuse, avec vous, ou alors, qu'elle aimerait, passer, avoir des moments intimes, avec vous, mais, qu'elle n'ose pas, eh bien, vous en parler, mais après, alors, quoi qu'il arrive, il y a cette notion, qu'une personne, n'ose pas, jusqu'à maintenant, vous parler, de quelque chose, en particulier, pour ne pas vous vexer, pour ne pas vous blesser, mais, elle rêve, voilà, il y a peut-être, voilà, le côté, elle, elle a tellement envie, voilà, de faire, avec vous, par exemple, avoir des ressources, comme je vous disais, ou, d'être en couple, avec vous, vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, qu'elle, qu'elle n'ose pas, vous en parler, mais, qu'à un moment donné, eh bien, elle va franchir le pas, et puis, comme ça, elle verra bien, soit ça, comme on dit, soit ça passe, soit ça casse, soit vous prenez bien, soit vous prenez mal, et puis, du coup, vous ne vous parlez plus, mais, à un moment donné, elle ne va plus garder ça, pour elle, parce que, il y a un côté aussi bien, d'avoir des pensées, d'espérer certaines choses, de vouloir certaines choses, mais, à un moment donné, il faut agir, et, tant pis, pour la réaction, que la personne, pourrait avoir, envers nous, mais, voilà, à un moment donné, il faut, avancer, parce que, elle a peur, que, voilà, que vous la preniez, pour ce qu'elle n'est pas, ou que, elle a peur de sentir blessé, etc, etc, ensuite, on nous parle de, de quoi nous parle-t-on, alors, la carte, elle est tombée à la terre, mais non, là, on ne le voit pas encore, on la voit, on nous parle d'un homme, encore une fois, ça peut être les énergies masculines, de la personne, voilà, il y a le côté, bon, on verra bien, je tente ma chance, puis on verra bien, comment la personne, va réagir, et, il y a, soit il y a un changement positif, entre vous deux, soit il y aura, un changement, mais négatif, c'est-à-dire que, soit il y aura un rapprochement concret, entre vous, soit, il y aura un éloignement, mais moi, ce que je ressens, c'est que, il y aura, soit un rapprochement, mais, de façon très significative, ou alors, voilà, très significatif, ou alors, il y aura un éloignement, très significatif, voilà, pour une personne sagittaire, avec une personne scorpion, et maintenant, eh bien, pour finir, cette guidance, eh bien, une personne sagittaire, avec une autre personne sagittaire, sachant que, comme vous savez, ça peut concerner, aussi bien le signe solaire, lunaire, j'allais dire, oui, forcément, mais, également, l'ascendant, vous voyez, c'est pas pour rien, que j'étais amené, à dire lunaire, alors que je voulais vous dire, autant ça peut vous courir, concerner votre signe solaire, ascendant, ou signe lunaire, mais, comme si, il y a une personne, qui voudra, parler avant, vous voyez, vous, je ressens que vous avez quelque chose, à dire à cette personne, et que ça tombe bien, parce que, cette personne, vous voyez, cette personne a également, quelque chose, à vous dire, mais, d'un côté, ben tiens, non mais, moi d'abord, attends, je te dis ce que j'ai à te dire, et après, tu me diras ce que tu as à te dire, tu vas me dire, vous voyez, par exemple, la personne peut venir, chez vous, et puis, vous dire, voilà, j'ai quelque chose à te dire, et que, vous, ben justement, en profite, que tu sois là, pour, voilà, avant que tu me dises ce que tu as à me dire, moi, il est important pour moi, de te dire, telle et telle chose, vous voyez, vous aurez besoin, l'une des personnes aura besoin, de s'exprimer, avant l'autre personne, et, il y a cette notion de, voilà, bonne ou mauvaise nouvelle, parce que, des fois, une personne qui a quelque chose à nous dire, on peut se dire, voilà, est-ce que c'est quelque chose de positif, est-ce que c'est négatif, et, puis, finalement, on se rend compte que, c'est positif, et, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura du soulagement, alors, peut-être que, justement, mettons, si cette personne, un truc à vous dire, et que ça tombe bien, parce que, vous aussi, vous avez quelque chose à dire à cette personne, et, peut-être que ce que vous avez à vous dire, c'est la même chose, et que, du coup, la personne va dire, tiens, ça tombe bien, moi aussi, ben, justement, c'est exactement ce que, c'est ça que je voulais te dire, c'est pour ça que je suis venu plus te dire, mais, tu vois, tu l'as dit avant moi, mais, c'était, voilà, c'est exactement ça, comme si tu as lu dans mes pensées, après, peut-être que, là, bon, encore une fois, là, on parle d'une femme, mais, c'est une énergie masculine, enfin, féminine, mais, c'est plus le côté de douceur, et, encore une fois, il y a le côté où, peut-être que, comment dire, ben, certes, comme je le disais, vous, eh bien, c'est exactement, vous souhaitiez dire la même chose, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, peut-être que pour l'instant, ça ne vous parle pas, mais qu'à un moment donné, eh bien, vous ressentirez le besoin de dire ça à une personne qui, possiblement, vous, vous êtes sagittaire, que, vous allez dire, ben, c'est un dominien, oui, en effet, j'ai quelque chose à dire à une personne, mais, elle n'est pas sagittaire, mais, peut-être qu'elle est ascendant sagittaire, ou, comme je vous disais, signe lunaire, en sagittaire, vous voyez, parce que, vous allez vous dire, voilà, je connais une personne, qui est, ni sagittaire, ni ascendant sagittaire, parce que, des fois, il y en a, on connaît leur signe, on connaît leur ascendant, mais, pas forcément leur signe lunaire, vous voyez, si je vous dis ça, c'est parce que, ça va parler à certaines personnes, on nous parle, voilà, d'une personne qui est très attirée par vous, après, moi, je ressens, pour certaines personnes, que ça peut être entre deux femmes, vous voyez, on dirait qu'il y a une femme qui est attirée par une autre femme, alors, bien sûr, attention, ça ne concernera pas toutes les femmes sagittaires, mais qui, jusqu'à maintenant, n'osait pas le dire, et, une autre personne, une autre femme, c'est pareil, n'osait pas vous le dire, et là, se décidera à franchir le cap, et puis, vous savez, c'est comme, des fois, ça me fait penser, on voit des vidéos de demandes en mariage, et que les deux personnes, eh bien, font la demande en mariage, en même temps, parce qu'ils ont eu la même idée, en même temps, et que, voilà, ça c'est beau, et là, c'est pareil, ça peut être ça, une personne, peut-être que vous, en tant que femme, vous êtes attiré par les femmes, ou alors attiré par les femmes, et par les hommes, peu importe, et que l'autre personne, une autre femme, pense que vous êtes attiré que par les hommes, ou alors, ne s'imagine pas, ne sait pas si vous êtes attiré par les femmes, pense que, voilà, vous êtes attiré par les hommes, mais, comment dire, ne sait pas, voilà, que vous, vous êtes attiré par cette femme, parce que cette femme est attiré par vous, mais, ça c'est pour certaines personnes, certaines situations, mais sinon, il y a, une personne qui va, vous, vous avouer, voilà, qu'elle est attiré par vous, et que, ben vous, vous allez dire, c'est tant bien, parce que, toi aussi, tout me plaît, toi aussi, voilà, il y a de l'attirance, moi aussi, j'aimerais passer des moments agréables avec toi, vous voyez, le côté où, ce que cette personne va vous dire, eh bien, vous, ça va être réciproque, après, le côté que je vous disais, le fait que, qu'une des deux personnes, aura besoin de s'exprimer avant l'autre, eh bien, voilà, ça va être pour certaines personnes, ça va pas être pour, toutes les situations qui vont concerner par ce tirage, là, il y aura, comme ça, un accord, entre vous, parce que, il y a le côté, voilà, le côté de personne, voilà, et d'accord pour, avoir des relations intimes avec vous, mais par contre, il ne faut pas que, vous, à côté, vous alliez voir d'autres personnes, vous voyez, d'autres femmes, d'autres hommes, et qu'en tout cas, ça, ça reste discrète, voilà, voilà, il y a cette notion de discrétion entre vous, quoi qu'il arrive, mais que, il y a que, également, si à un moment donné, vous n'avez plus envie, d'avoir de relations intimes avec cette personne, vous avez envie d'arrêter, de vous voir, eh bien, d'être honnête, parce que, il y a cette notion que cette personne va, vous voir que, voilà, ce sera important pour cette personne, que vous soyez honnête, que vous lui dites les choses, peu importe que ce soit, vis-à-vis, voilà, qu'à un moment donné, vous ressentiez plus d'attirance, plus de désir pour cette personne, mais, il vaut mieux, voilà, que vous lui dites, à un moment donné, voilà, je me sens plus de désir pour toi, que, eh bien, continuer à accoucher avec cette personne, entre guillemets, en vous forçant, ou alors, en pensant à une autre personne, vous voyez, ça, c'est ce que, je dis ça, parce que cette personne a peut-être, déjà vécu cette situation, mais, en tout cas, il y a de ça, et que cette personne, c'est pareil, à un moment donné, si elle ne ressent plus l'envie, elle ne ressent plus, voilà, d'envie, elle n'a plus envie de, d'un relation intime avec vous, elle vous le dira, mais, voilà, encore une fois, ce qui sera très important pour les deux, ça va être, eh bien, l'honnêteté. Et, également, le fait de, de se dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans, voilà, dans la relation intime, de ne pas, voilà, de ne pas hésiter, de dire, voilà, ça, oui, j'aime bien, non, ça, j'aime pas, j'aimerais bien qu'on essaye, si, j'aimerais bien qu'on essaye ça, parce que, voilà, cette personne ne veut pas, eh bien, se sentir trahi, et, c'est pour ça que je veux parler, justement, que pour cette personne, ce sera très important, eh bien, l'honnêteté. Pour l'instant, voilà, vous êtes comme des étrangers, après, ça peut être le fait que vous soyez d'origine étrangère, ou cette personne d'origine étrangère, mais, moi, il y a un côté où, comment dire, ou alors vous la connaissez, mais, dans l'intimité, vous la, vous serez surprise, ou surpris, de ce que, cette personne va vous faire découvrir, ce que cette personne va vous faire ressentir, et vice versa, vous voyez, vous allez découvrir des sensations, que, avec cette personne, que, vous n'avez, possiblement, jusqu'à maintenant, jamais eu la possibilité, eh bien, de ressentir. et pour finir, eh bien, il faut qu'il y ait une autre carte, qui s'est retournée, non, j'ai pensé, mais non, voilà, parce que, moi, je pense que cette personne, quand c'est fini, c'est fini, vous voyez, et on nous parle, c'est marrant, entre guillemets, parce qu'il y a le compromis, il y a le contrat, parce que cette personne, elle va vous faire comprendre, qu'elle ne vous parle pas d'engagement, qu'elle ne vous parle pas de, voilà, de faire sa vie avec vous, mais que, ceci dit, qu'à un moment donné, si vous n'avez plus envie de la voir, de voir cette personne, ou éviter ça, mais surtout, de toute façon, autant cette personne, exige, voilà, exigera, votre honnêteté, et que, justement, elle va bien le prendre, faire une donnée, vous lui dites, bon, voilà, il faut qu'on arrête, moi, je ne souhaite plus qu'on se voit, et autant cette personne, sera honnête avec vous, parce que, il y a le côté, comme je vous disais, que cette personne, tout ce qu'elle ne veut pas, c'est le fait que, eh bien, que vous forciez à la voir, voilà, même si, alors que vous n'avez pas spécialement envie, et le fait de la voir, pour lui faire plaisir, même si vous, vous n'avez pas envie, parce que, voilà, ce qui est très important, pour cette personne, et, ou même pour elle-même, c'est le fait de faire les choses, avec sincérité, avec honnêteté, et, et pas le faire, voilà, pas, mettons, se voir, parce que, encore une fois, comme je vous disais, pour lui faire plaisir, ou, parce que, voilà, parce que vous vous ennuyez, etc., oui, mais, pour de vraies raisons, pour des raisons sincères, des raisons saines, voilà, pour une personne sagittaire, avec une autre personne sagittaire, j'allais reprendre des cartes, même que c'est l'habitude, bon, même si je l'ai fait avec d'autres signes, quand je finissais avec le sagittaire, mais, finalement, j'ai pas besoin de reprendre des cartes, parce que j'ai pas d'autres tirés à faire, et voilà, et bien, également pour cette guidance sentimentale, vous concernant, vous les sagittaires, avec chaque signe astrologique, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501